Maintenant, il y a déjà beaucoup de projets de DeFi, mais on peut aussi faire des projets de social media, des projets avec l'INS, NFT, faire l'identité décentralisée et faire un écosystème de l'identité décentralisée avec l'Ethereum. Pour faire ces projets, il faut résoudre les problèmes de la scalabilité. Bonjour Vitalik, merci d'avoir accepté notre invitation chez Cryptost dans le cadre de Let's Ici, la conférence sur l'écosystème Ethereum qui a lieu en ce moment à Paris. Petite challenge pour toi, puisque tu vas répondre à nos questions en français. J'ignorais d'ailleurs que tu maîtrisais aussi bien la langue de Molière. Oui, j'ai étudié le français à l'école au Canada. Excellent ! Et tu as étudié combien de temps le français ? Pour huit années. Trop bien. En tout cas, tu le maîtrises trop bien. On est allé ici, comme on le disait au début, ça fait plusieurs fois que tu viens à cette conférence. La première question que je voulais te poser, elle est assez simple. Est-ce que le Vitalik que tu étais en 2014-2015, le Vitalik qui a commencé à travailler sur le projet Ethereum, s'imaginait que quelques années plus tard, sa création pèserait autant, qu'il y aurait autant de projets qui se construiraient dessus ? On voit les logos qui sont derrière. On a notamment interviewé Marc Zeller d'AAV, que la DeFi prenne autant de place. Bref, est-ce que le Vitalik de l'époque avait imaginé la portée de sa création ? Non, je ne pouvais pas l'imaginer. La communauté, l'écosystème d'Ethereum a grandi très vite. Quand j'ai commencé à faire l'Ethereum en 2013, j'ai pensé que peut-être ce serait un projet, un petit projet, c'est un projet que je vais faire peut-être pour une année, peut-être pour deux années, et après ça, peut-être je vais retourner à l'université. Mais ça, ça n'a pas passé. Et l'Ethereum a devenu un projet très grand. Et oui, je me souviens du premier DEFCON. C'était le DEFCON Zero. C'était un événement très petit à Berlin. En 2014, il y avait 50 personnes qui ont attendu. Et maintenant, on a eu le DEFCON avec 4000 et 5000 personnes. Et maintenant, on a beaucoup d'autres conférences. Le progrès de l'État, c'est aussi très intéressant. Maintenant, c'est devenu une conférence très grande. Il y a beaucoup de projets. Je sais qu'il y a une communauté française très grande d'Ethereum et de crypto. Et on a aussi des communautés de conférences partout dans le monde. En Asie, en Amérique latine, aux États-Unis, en Russie. Il y a beaucoup de pays. C'est une chose que, quand j'ai commencé à faire l'Ethereum, je ne pourrais pas imaginer. Et quand tu vois effectivement tous les projets qu'il y a derrière, qui sont partenaires, par exemple, de cet événement, on voit Aave, que tu connais bien d'ailleurs Stany. Quel rapport tu as avec les projets ? Est-ce que tu discutes parfois avec certains d'entre eux ? Est-ce que tu as une relation privilégiée avec certains ? Oui, j'ai parlé beaucoup avec beaucoup de ces équipes. J'ai parlé beaucoup avec l'équipe de Status. J'ai parlé avec Stany de Aave et aujourd'hui. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est Swarm. C'était une équipe qui a existé depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a ? Beaucoup de DAO, One Inch. Oui, Chainlink. Oui, je connais le founder, Sergei. Et je me souviens que quand Chainlink était un projet très petit, et Sergei est venu à les workshops d'IC3, c'est le workshop académique à l'Université de Cornell. Et il est allé il y a tous les années, et on a discuté beaucoup de problèmes de la technologie et d'autres sujets. Mais aussi, il y a beaucoup de projets nouveaux. Il y a beaucoup de projets. Par exemple, WITNET. Qu'est-ce qu'il y a ? Hermès, Boson Protocol, API 3. Je ne connais pas ces équipes. Alors, ça, c'est une preuve que l'écosystème est devenu très grand. Oui, oui, il y a beaucoup de projets dont je ne sais pas ce qu'ils font. Et là, pour prendre quelques projets qui sont là, alors, c'est beaucoup. Alors, on voit Aave, effectivement, Iexec, surtout la finance décentralisée qui est représentée particulièrement à l'ETCC. Mais hier, tu disais quelque chose de très intéressant, qu'il fallait aussi se concentrer sur d'autres choses sur Ethereum. Pour toi, quels sont les points sur lesquels, effectivement, il faut continuer de travailler pour amener l'écosystème toujours plus loin ? Oui. Ce que j'ai présenté hier, c'est que je pense que maintenant, c'est le temps à faire beaucoup, à plus d'applications qui ne sont pas financées. Maintenant, il y a déjà beaucoup de projets de DeFi, mais on peut aussi faire des projets de social media, des projets avec l'INS, NFT, qui ont utilisé pour faire l'identité décentralisée et faire un écosystème de l'identité décentralisée avec l'Ethereum. Parce que pour faire ces projets, il faut résoudre les problèmes de la scalability. Il faut avoir une chaîne qui peut avoir beaucoup de transactions. Parce que si on fait un projet financier, mais si les frais de transaction sont très hauts, On peut le faire, mais si faire une transaction sur l'Ethereum... Pour faire une transaction sur l'Ethereum, il faut payer peut-être 5 euros ou 10 euros. Mais on peut... Ce n'est pas très bon, mais on peut faire des projets de DeFi, mais on ne peut pas faire des projets sociaux ou beaucoup de projets NFT. Mais si on peut résoudre ce problème, on peut faire ces autres projets. Mais je pense que maintenant, on est en train de résoudre ces problèmes. Maintenant, on a des... Optimism, Arbitrum, Starkware, ZK5, c'est un projet de roll-up. On fait le sharding depuis quatre années. Mais maintenant... En 2018, le sharding, ce n'était qu'une idée. Mais maintenant, il y a une équipe qui a créé le code. Et peut-être après quelques mois, il y aura un test net. Alors, sharding, c'est aussi... Peut-être dans l'année prochaine, ça va devenir une... Pas une idée, c'est une chose réelle. Et après qu'on allait roll-up et sharding, l'Ethereum pourra... Pour le processer, il y a beaucoup de transactions. Alors, on pourra faire les choses que j'ai dites. Alors, je pense que maintenant, c'est un temps très bon pour commencer à penser à ces choses et commencer à faire ces projets. On est à... J'aurais été obligé de la question. On est à quelques semaines de l'EIP 1559. Oui. Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu es heureux que, justement, ça évolue dans ce sens-là et qu'on ait moins de frais de transaction, qu'une partie soit brûlée? On a interviewé, il y a quelques jours, Abdel, que tu connais, qui a poussé l'EIP 1559. Tu es confiant? Oui, oui, je suis confiant. Je suis très heureux. Alors, 1559, c'est un projet auquel nous avons travaillé il y a pour quatre années. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. On a fait beaucoup de travail. Et après 15 jours, finalement, cette EIP deviendra réelle. Et oui, c'est une chose très importante et très grande pour l'écosystème. Une dernière question, Vitalik, concernant les critiques de centralisation à l'encontre d'Ethereum. On sait qu'une partie non négligeable des nœuds sont sur Amazon AWS et autres clouds aujourd'hui. Est-ce que c'est un souci que les mineurs soient sur ce genre de solution et demain, au passage d'Ethereum 2.0, est-ce que ça serait aussi problématique, selon toi, que les stakers utilisent ce genre de solution? Oui, mais je pense que si c'est les nœuds que les utilisateurs utilisent pour lui-même, ce n'est pas un grand problème. parce que s'il y a un problème, c'est seulement un problème pour ses utilisateurs. Mais si on a beaucoup de gens qui participent dans la Proof of Stake, qui ont leur infrastructure sur l'AWS ou sur le Google Cloud, ça serait un grand problème. On a fait quelques incentives économiques pour contrôler ce problème. On a une chose que si tu es un validateur et ton validateur a un problème, mais au même temps il n'y a pas d'autres validateurs qui ont un problème, alors tu n'as pas à perdre beaucoup de terre. Peut-être que tu vas perdre un petit peu. Mais si ton validateur a un problème au même temps que beaucoup d'autres validateurs ont un problème, tu vas perdre beaucoup. Alors c'est une chose que nous devons faire contre la centralisation. Alors si on a beaucoup d'autres validateurs qui sont par exemple sur l'AWS, tu ne veux pas mettre ton propre node sur l'AWS parce que si tu ne veux pas avoir un problème au même temps que beaucoup de ces autres nodes sur l'AWS ont un problème. Alors si tu mets ton propre node sur une autre plateforme de cloud computing ou sur ton propre ordinateur, le risque pour toi serait plus petit. Mais c'est un problème au même temps qu'il faut penser parce que maintenant on a ce problème, le problème de centralisation d'Infura. On a beaucoup de services et beaucoup d'utilisateurs qui utilisent l'Infura ici, l'Infura est en panne. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont un problème. Alors quand nous faisons le beacon chain, le proof of stake, on a pensé à ce problème. On a pensé pour ce qu'on puisse faire un protocole light client qui est plus facile et qu'on peut mettre dans une app dans un téléphone ou dans le web browser dans le metamask. Alors il ne faudra pas se confier à l'Infura. Maintenant, tout ça, c'est théorétique, il faut vraiment le faire à toute cette infrastructure. Excellent. Merci beaucoup Vitalik d'avoir répondu à toutes nos questions et en français. Tu me débrouilles très bien, sans doute beaucoup mieux que moi en anglais par ailleurs. Trop cool d'avoir joué le jeu. J'espère que cet échange avec Vitalik Buterin, le fondateur, co-fondateur d'Ethereum, vous aura plu. On vous tiendra au courant sur le site de toutes ces évolutions dont on a parlé aujourd'hui, des concepts dont on a parlé d'Ethereum 2.0, de l'IP 1559. J'espère recevoir de nouveau Vitalik dans les prochains mois, peut être au passage d'Ethereum 2.0. D'ici là, restez curieux et connectez au site de Cryptoast.fr pour être à l'affût de toutes les news crypto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada